Bon les gars, aujourd'hui récompense fuite champion, on va aller voir tout ça, 14 victoires, du coup on va pouvoir un petit peu avancer et récupérer, ça je vais tout récupérer après, comme ça au moins on aura tout ça pour le méga pack opening qu'on fera juste après les récompenses fuite champion bien évidemment. Donc voilà, on a pas mal de petits packs à récupérer mais d'abord fuite champion, c'est dans la boutique 14, récupérer les nouveaux éléments et donc du coup bien évidemment 3 player pick 84 plus vendables, je vous rappelle quand même c'est vendable ça. Donc si on veut de la valeur dans le club, c'est maintenant que ça faudrait que ça tombe quoi, tu vois ça ferait toujours plaisir. Les amis la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin, n'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%, faites vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Allez, let's go, bonne chance à nous tous et que la force soit avec nous bien évidemment. Allez, alors, ah bah super bon, on a au moins une animation, voilà, Robertson 86 qu'on va prendre ici, le reste on l'a déjà de toute façon, mais c'est vendable donc pas de soucis. Tant que c'est animé, tu sais quoi, on va même pas se plaindre, la première fois qu'on a fait 14, on a vraiment pas eu beaucoup de chance, donc là on espère que ça va un petit peu taper. Allez, deuxième pack ici, 87 pas genre, bon toujours quelque chose de pas jouable, mais voilà, on augmente en note, on a une animation, donc on prend bien évidemment. Et le dernier, 86, 87, bah du coup 88 dans la logique, hein, Yesport, voilà, bon, bah ma rez, bah encore une fois, malheureusement on n'est pas au top quoi, mais bon, bah on garde et puis ça fera des SBC si jamais. Premier pack du jour, pas forcément terrible. Alors, on avait déjà des petits packs en boutique, hein, et bien évidemment nous ce qu'on a reçu ici, c'est le pack ici, 3 éléments 85+, et on a aussi les 2 packs, Jumbo, Rare et Pack Ultime, voilà. Donc du coup, on va ouvrir tout ça, et on va espérer avoir de la chance, je vais garder le 85 plus vendable pour la fin. On va faire les 2 gros packs qui nous réussissent pas forcément énormément, mais on verra ce que ça donne. Allez, pack à 100 000 ici, 100k le pack. Je crois que malheureusement on a même pas réussi à avoir une animation. Ouais, c'est bien ça, très bien. Bon, bah écoutez, c'est la vie. On en a 85, ça s'arrêtera là, malheureusement. Ok, bah on en a 85, ça se liste, 83 éventuellement aussi, après le reste, on sait qu'à chaque fois, on les vend pas, donc on va pas se prendre la tête. On va tout balancer, juste voir s'il y a pas un truc, voilà, hop, hop, hop. Premier pack pas fou. Deuxième pack, c'est le pack ultime. Allez, yesport, on peut le faire. Je sais qu'on a pack une icône il y a pas longtemps, mais à tout moment, vous pouvez le refaire. Portugais, MC, ok, animé, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Au moins c'est animé, c'est déjà cool, tu vois. C'est déjà cool, mais on en a qu'une seule. Bernardo Silva, 88 de général. On va pas l'utiliser non plus, on va pas se mentir. Mais on prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Quelques petits joueurs qui vont remplir tout ça. Ici, on va comparer le prix, on est environ à 20k. Hop là, comme ça. Et 83, ça se liste. Et en dessous, on balance comme d'habitude. Bon, pour l'instant, pas folles les récompenses, encore une fois. Encore une fois, 14, pas fou. Voyons voir si le 3 pack 85 plus vendable peut donner. Moi, c'est le pack le plus intéressant au final là-dedans, parce que tu sais que tu vas quand même avoir des notes. Et t'espères avoir un truc vendable. Et pourquoi pas un petit joueur de l'événement là, ça ferait plaisir. On est parti, let's go, s'il te plaît. Ah, enfin. Anglais. Gardien. Manchester United. Oh putain. Herb, c'est qui ? Et ? Ça, c'est Kimmich, ça ? Il y a une moustache, Manon ? D'accord. Pas foufou. Hein ? En vrai. Pas dingue dingue. Mais bon, on prend, ma foi. On va se contenter de ça, hein ? Aïe, 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 aïe. Oh là là, c'est pas... C'est pas folichon, hein. On va pas se mentir. Pas ouf, ouf, quoi. J'ai dit, 14, c'est vraiment des récompenses les moins intéressantes, en vrai. Par contre, Herb, je l'avais jamais eu, quoi. Bon, on va la garder, ça va faire pour les SBC. Bon, pas dingue dingue. On va pas se mentir. On va peut-être ouvrir ce qui reste là, sans forcément y croire plus. Mais ouais, les récompenses le champion, ça va pas... Pas donner, hein. Rien donné du tout. MLS, Chara. Intéressant pour une carte silver. Malheureusement, les silver n'ont plus rien à faire dans le jeu, à l'heure actuelle. Ronnie Rodelin, du Servet TFC. Merci beaucoup pour sa présence. Malheureusement aussi, pas jouable. Italie, milieu droit. Monza. Ouais, pas ouf, hein. Pas ouf non plus. On va pas se mentir. Hop. Ça, ça s'attège parce que c'est vendable. Et on prend. On a quand même là, 83+, hein. Et pas que Jumbo. Ouais, Yaya, yaya, yaya. Quand même, petite possibilité d'avoir un truc. On pourrait pas avoir un petit joueur de l'événement, là, quand même. Yéz-ce pas ? Alors, je sais pas quel est le meilleur à paquet. Je pense que c'est Yaya, non ? J'imagine. Mariona. Enchanté. Mariona. Ouais, écoute, merci d'être là, mais non, merci. Pas que premium or. Pas d'animation. Portugais. Défenseur gauche. Paris Saint-Germain. On connaît. On connaît, on connaît. Hop. Ça se liste. Paris, ça se liste toujours. On sait jamais. Il y a toujours des pigeons qui vont acheter. Pas que premium or. Pas de joueur de l'événement, malheureusement. Défenseur droit espagnol. Athletic Club. Pas ouf. À Bilbao, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ce sera un Demarcos. Ça ferait du bien de les paquets en vendable. Tu revendes, achètes R9 derrière, t'es content. Allez, 3,83+. Non vendable. Là, ça pourrait peut-être taper vu que c'est non vendable. MC. Arsenal. La féminine en animation. Little. Je ne serai pas trop heureuse non plus. Tu ne vas pas faire très très long dans le club, je ne vais pas te mentir. Ok. Et show. Show, est-ce que c'est vendable ? Bon, bah parfait. Voilà. Au moins, on aura récupéré quelques crédits quand même. Mine de rien. Mais voilà. Tu fais toujours des drafts ? Alors aujourd'hui, non, je ne pense pas. Aujourd'hui, on va juste ouvrir des packs et après, je ne vais pas vous mentir, on va aller sur Call of, je pense. Bon, les récompenses fiches champions, pas ouf, les amis. Encore cette semaine. On espère que dans le futur pack opening, on aura plus de chances tout de même. Du coup, les potes, on va récupérer déjà tous les objectifs qu'on a. Parce qu'à tout moment, on a des petits packs à récupérer, ça peut être sympa. Tu vois, ici, pack 2 éléments 82+, on prend. Pack player pick 83+, on prend, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore à récupérer ? Objectif. Pack 3 joueurs 83+, on prend. Merde. Je n'ai pas fait attention. Ouais, mais j'aurais pris ça. L'autre, c'est 80+, je crois. Ici. Alors oui. Ici, on se souvient qu'il y a franchement des lignes assez intéressantes. Ce qu'il faut regarder, c'est le dernier. Quel joueur on va prendre à la fin, si on finit la saison. Parce qu'à la fin, on a envie de prendre éventuellement... Éventuellement... Éventuel... C'est pas forcément un qui me donne envie de jouer, hein. Je ne vais pas te mentir, hein. À la fin, à la fin, à la fin... Il peut jouer MDAD, c'est intéressant. Il fait les centres. On va peut-être prendre Pays-Bas, ici. Parce que je vous rappelle que chaque joueur a un lien parfait, en fait. Après, ça fait Klaassen. Ici. Ouais. Et ici, c'est qui, du coup ? Un buteur. Zirxy. Ouais, il est vraiment pas ouf, hein. Après, il y a de fortes chances que ça finisse quand même en SBC, hein. Il y a de fortes chances que ça finisse en SBC, mais vas-y. Tu sais quoi ? Allons dans ce délire. Ben, Ronaldo. R9, j'aimerais bien aller m'acheter. Mais tu vois, ben... Ça, c'est... Il va falloir stocker longtemps les crédits, hein. Parce que c'est cher, hein. Très, très cher, hein. Pour l'instant, je sais... Je suis même pas serein, quoi. Witzel très, très fort. Ouais, après, moi, comme vous me connaissez, hein. Je joue uniquement avec des joueurs qui peuvent un peu me faire kiffer. Même là, tu vois, je prends ça. Parce que peut-être, éventuellement... Le dernier joueur, j'ai envie de le jouer, mais... Je suis même pas sûr, ouais. Ce sera... Je pense, ce sera plutôt des SBC. FC Pro Twitch, lisez votre compte à l'IA. Ah, je savais pas que j'avais fait ça, mais... Merci beaucoup, yes, pas. Ah ouais, j'ai vu un truc. Tu dois regarder une heure et demie de la compétition pour récupérer des packs. Ils sont malins, hein. Ils sont malins. Et les mecs, pour des packs, ils vont se taper une heure et demie. Ils ont gonflé leur stade de ouf. Vraiment, c'est grave. Vous voyez quoi ? Où en est l'e-sport de FIFA ? Ils doivent offrir un des packs aux gens pour qu'ils viennent regarder leur compétition. Ça démontre bien le jeu de merde que c'est devenu au niveau compétition.